La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 1, le péché Grand 1 Qu'est-ce que le péché ? La violation de la volonté d'Élohim Il existe plusieurs mots hébreux et grecs qui sont traduits en français par le terme péché. Shata Béréchit, Genèse, chapitre 20, verset 9 Abimelech appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait ? En quoi ai-je péché contre toi, pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as fait à mon égard une action qui ne se fait pas. » Péché, victime expiatoire Voir aussi Béréchit, Genèse, chapitre 39, verset 9 Maal Vaikra, Lévitique, chapitre 5, verset 15 Quand une personne aura commis un délit, une transgression et pêchera involontairement à l'égard des choses consacrées à Yahweh, elle amènera un sacrifice de culpabilité à Yahweh, un bélier sans défaut, pris dans le troupeau avec l'estimation que tu feras de la chose sainte, la faisant en cycle d'argent, selon le cycle du lieu saint, à cause de sa culpabilité. Action infidèle, transgression Voir aussi Vaikra, Lévitique, chapitre 6, verset 2, Bamidbar, Nombre, chapitre 5, verset 12, 2 Ayamimdibre, 2 Chroniques, chapitre 28, verset 19 Agnoéma Hébreu, chapitre 9, verset 7 Mais seul le grand prêtre entre dans le second une fois par an, non sans du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple commis dans l'ignorance Péché commis dans l'ignorance ou l'insouciance La racine d'Agnoéma est Agnoéo qui signifie, être ignorant, ne pas connaître, ne pas comprendre, inconnu Voir aussi Marcos, Marc, chapitre 9, verset 32, Acte, chapitre 13, verset 27, chapitre 17, verset 23, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 1, verset 13, Hébreu, chapitre 5, verset 2 Amartano Romains, chapitre 3, verset 23 Car tout son péché est n'atteigne pas la gloire d'Élohim Péché dans le sens, d'erreur, faux état d'esprit, manquer la marque, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner d'Élohim, ne pas participer Voir aussi Matthaios, Matthieu, chapitre 18, verset 15, Yohannan, Jean, chapitre 5, verset 14, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 12 Amartema Marcos, Marc, chapitre 3, verset 28 Amen, je vous dis que tous les péchés seront remis au Fils des humains, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé Péché, mauvaise action Voir aussi Romains, chapitre 3, verset 25, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 Amartia Matthaios, Matthieu, chapitre 1, verset 21 Et elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yéhoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés Ce qui est mal, péché, offense, violation de la loi divine en pensée ou en actes Voir aussi Matthaios, Matthieu, chapitre 26, verset 28, Lucas, Luc, chapitre 1, verset 77 Au vu de ces définitions, on se demande comment il est possible d'enseigner qu'une personne qui pêche sera quand même sauvée alors qu'elle sort du chemin de la vie En effet, la désobéissance à la volonté d'Élohim revient à s'éloigner de lui